Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations Les Maliens sont appelés à élire le 20 novembre leur maire sur toute l'étendue du territoire national, sept ans après les derniers scrutins communaux La campagne électorale sera donc ouverte le vendredi 4 novembre 2016 à 0h et sera close le vendredi 18 novembre 2016 à minuit L'annonce a été faite ce mercredi à l'issue du Conseil des ministres Amadou Diara pour le commentaire Le Conseil des ministres, réuni mercredi sous la direction du président Ibrahim Boubacar Keïta, a adopté un projet de décret portant convocation du Collège électoral Ouverture et clôture de la campagne électorale à l'occasion de l'élection des conseillers communaux, affirme le gouvernement dans un communiqué Le Collège électoral est convoqué le dimanche 20 novembre 2016 sur toute l'étendue du territoire national à l'effet de procéder à l'élection des conseillers communaux, déclare-t-il La campagne électorale doit s'ouvrir le 4 novembre et prendre fin le 18 novembre, poursuit-il Les dernières élections communales remontent à 2009 Selon le code électoral, le ministère de l'administration territoriale est chargé de la préparation technique et matérielle des référendums et élections au Mali Mais la supervision et le suivi des scrutins est du ressort de la commission électorale nationale indépendante Sénia Les conseillers communaux devront être élus pour un mandat de 5 ans Ces scrutins auraient dû se tenir en 2014 Ils ont été repoussés depuis lors en raison de la situation dans le pays instable depuis 4 ans Rappelons que notre pays est régulièrement frappé par des attaques djihadistes En dépit d'un accord censé y ramener la paix, enterriné en mai-juin 2015 par le gouvernement et les différents groupes armés du Nord Les municipales étaient initialement envisagées pour le 25 septembre selon un projet de calendrier Communiqué récemment par les autorités et la mission de l'ONU au Mali-Munissement Le programme indicatif mentionnait également la tenue d'un référendum constitutionnel le 27 novembre A des élections régionales et locales au cours du premier trimestre de 2017 Ainsi qu'une présidentielle en juillet 2018 et des législatives 4 mois plus tard Il n'était donc pas possible de savoir mercredi soir si le reste du programme était maintenu ou pas A présent, l'essentiel de l'actualité hors de nos frontières en bref et en images Une compilation signée Moussa Fomba Les électeurs zambiens sont appelés aux urnes pour des élections présidentielles législatives et locales ce jeudi Le président sortant Edgar Lungu avait été élu en janvier 2015 après le décès de Michael Sata Mais le scrutin avait été contesté par l'opposition Cette fois, au terme d'une campagne tourmentée, l'UPND a indiqué qu'elle n'accepterait aucune défaite En toile de fond, la crise économique inédite qui frappe le pays n'arrange rien La Zambie a longtemps été le premier producteur mondial de cuivre raffiné Or, fin août 2015, le cours du métal rouge a chuté à son plus bas niveau en 6 ans Passant sous la barre des 5 000 dollars la tonne contre près de 10 000 dans le passé Principal facteur, l'augmentation de la production du cuivre en RDC Et la surproduction sur les marchés mondiaux d'une manière plus globale Le vainqueur de l'élection sera élu pour 5 ans Le tabac au Sénégal est dorénavant interdit dans les lieux publics Et la vente aux mineurs est prohibée De même que la vente de cigarettes à 200 mètres des établissements scolaires Les décrets pour la mise en œuvre de la loi qui date de 2014 Ont en effet été signés par le président Macky Sall à la fin du mois de juillet dernier Soit plus de 2 ans après le passage de la loi à l'Assemblée nationale Cette loi prévoit aussi l'interdiction de toute publicité directe ou indirecte pour le tabac Les organisations de la société civile demandaient l'application du texte depuis de longs mois Et dénonçaient des pressions de lobby pro-tabac faisant, selon elle, retarder le processus de mise en œuvre Un nouveau groupe armé a mis ses menaces à exécution En revendiquant l'explosion d'un important heléoduc dans le sud du Nigeria Par un communiqué diffusé mercredi soir Le nouveau groupe armé, dont la création a été annoncée il y a à peine deux jours Par la voix de son porte-parole Avait menacé de s'attaquer aux installations pétrolières nigériennes dans les prochaines 48 heures Le NDGGM promet que cette attaque n'est qu'un petit aperçu des prochaines destructions à venir Demandant à toutes les multinationales qui exploitent le pétrole au Nigeria d'évacuer leur personnel Ce nouveau groupe armé rend ainsi tout contact avec les vengeurs du Delta Groupe né en début d'année qui a révendiqué de nombreuses attaques depuis Au Tchad, le chef de l'opposition Salé Kebzabo a été convoqué mardi dernier dans les bureaux de la police judiciaire A la demande du procureur de la République Après deux convocations restées sans suite Le garde des Sceaux a écrit au bureau de l'Assemblée nationale pour demander la permission D'entendre Salé Kebzabo comme témoin dans l'enquête que le procureur a ouverte Sur la disparition des membres des forces armées et de sécurité Qui auraient voté contre le président Idriss Déby-Hitno au scrutin du 10 avril dernier Il a été en effet l'un des premiers à dénoncer ces disparitions Ce rendez-vous avec les policiers se serait plutôt bien passé selon son avocat Championnat national du basketball, les dames du Joliba Asse et les messieurs de l'Aes Poli Sont été sacrés champions du Mali C'était à l'issue de la cinquième journée du play-off Joué mardi dernier au palais des sports de Bamako Oubakar Traoué et Ibrahim Koulibaly pour le compte-rendu D'abord chez les dames, cette rencontre a été largement dominée par le Joliba Asse Habillé en tout vert Dès le premier quartan, les dames de l'entraîneur Mamtoukane ont créé la différence avec 15 contre 8 Au second quartan, les verres rouges de Bamako, plus combatives, rigoureuses Accélèrent le rythme de jeu et terminent la mi-temps avec 31 contre 21 Troisième quartan, l'équipe Atar Club de Kidal, mal organisée sur l'air de jeu Perdent trop de balles et s'inclinent encore 30 contre 50 Au dernier quartan, l'équipe de la huitième région n'avait plus de solution Elles commettent trop de fautes face à cet état d'effet Mariam Maïga et ses coéquipières se profitent pour empocher la victoire finale 70 contre 50 Ainsi, les dames de Joliba deviennent champions du Mali 2016 Moi, quand même, je suis heureuse Parce qu'on ne croit pas qu'on puisse être ici Donc, moi, je remercie les filles Pourquoi ? Parce qu'on a bien fait depuis le début jusqu'aujourd'hui Donc, je remercie notre entraîneur Parce que, lui aussi, il nous a aidé Mais, je crois que les enfants, ils ont travaillé Parce qu'en pleine France, en combien de 5 journées ? Tenir l'équipe championne du Mali à 2-2, nous battre aujourd'hui Bon, je crois que les conditions, les conditions ne nous étaient pas favorables Nous sommes dans des conditions très, très difficiles Parce que les finales, c'est l'environnement On nous a carqué dans notre pour des petites équipes Donc, ça, c'est un peu le jeu sur nous Bon, en plus, l'inexpérience des joueuses Bon, et surtout, je crois que vers la fin Elles avaient même, elles pleuraient même Elles foulaient tellement envie de gagner Bon, ça, ça joue Puisque, logiquement, ça joue sur le jeu Il y a tout ça qui s'est réuni Bon, ça n'a pas marché Je suis extrêmement contente Et je rends grâce à Dieu Parce qu'on a beaucoup prié pour avoir cette victoire aujourd'hui Et je remercie toutes mes coéquipières Le staff technique qui nous a soutenus depuis le départ jusqu'ici Donc, je suis extrêmement contente Je le dédie à mon coach Notre entraîneur et son staff technique A toutes les autres filles Parce que sans eux, nous ne serions pas là aujourd'hui L'impression que nous avons vraiment la fierté Nous sommes fiers de nous-mêmes Parce que nous avons créé en nous Depuis le début de ce championnat jusqu'à aujourd'hui Donc, un sentiment de fierté en soi Un sentiment de fierté à tout l'encadrement technique Et au responsable du Joliba C'est la section basketball, bien sûr Chez les messieurs Cette rencontre a été amplement disputée avec trop de suspense L'AS Police en tout jeune contre le centre Bintou Dambélé de Koulikoro à Biambleu Au premier quartan, fut l'engagement des deux équipes Elles se sont quittées sur le nul 14 pour chacune Pour le second quartan, encore le suspense s'installe Car les deux équipes se sont séparées 30 contre 30 Au troisième quartan, les jeunes de l'AS Police commencent à se détacher du lot En créant un écart 54 contre 45 Quartan de la vérité, la fatigue s'installe du côté des centristes Dès lors, les jeunes de Moussa Sogouré conservent leur victoire jusqu'à la fin Corps final, 71-52 Ainsi, l'AS Police remporte pour la première fois de son histoire Les titres du championnat national de basketball saison 2015-2016 C'est très comblé parce que ça c'est la première édition Notre première fois de participer au pre-off Et nous avons remporté ce pre-off Bon, je lance vraiment un grand merci à nos dirigeants Qui ont su nous apporter sur le plan Nous aider sur le plan matériel, sur le plan financier Sur le plan moral et sur le plan psychologique Pour compenser, il y a ce nouveau Un grand merci aux jeunes qui ont su travailler Qui ont su tourner le mettre d'eux-mêmes Pour vraiment remporter ce championnat Merci aussi à vous, les journalistes Qui oeuvrent nous toujours pour la promotion du basketball malien Je pense que vous avez commencé par dire l'essentiel Vous avez aussi en tant que spectateur reconnu Que le centre Bidou Dambélé est tombé les armes à la main Donc cela ne pourrait être qu'une fierté pour moi Je pense que les joueurs de centre de Bidou Dambélé Certes ont perdu, mais n'ont pas démérité Je pense qu'aujourd'hui l'équipe de Koulikoro A fait vraiment un grand pas A noter tout simplement que ces deux équipes Représenteront les Mali pour la Coupe d'Afrique Des clubs champions l'année prochaine En Dames et Messies Voilà, ainsi prend fin ce flash Merci de votre fidélité Excellente suite du programme Sous-titrage Société Radio-Canada